Moi, je suis Marie-Ève Gélina, je suis directrice de l'Association forestière Côte-Nord. Moi, j'ai une formation de biologiste en environnement. Ça fait 10 ans que je fais des visites terrain et je peux vous dire que je ne suis pas du tout inquiète de la gestion forestière qui se fait au Québec. C'est très sévère, il y a beaucoup de règles, il y a énormément de suivis qui se font. Les gens, des fois, ils se mélangent entre coupe forestière et déforestation. C'est sûr que la déforestation, c'est un problème mondial, mais ce n'est pas ici au Québec ou au Canada qu'on a ce problème-là. Ce qu'on fait au Québec, la coupe forestière, ce n'est pas de la déforestation parce que le territoire demeure à vocation forestière et ça va être encore une forêt dans le futur. Une coupe forestière, après une vingtaine d'années, ça ne paraît plus. C'est, somme toute, une activité très peu perturbatrice de notre environnement. La forêt n'est pas en train de subir une destruction, elle n'est pas en train de disparaître. Au contraire, on s'occupe qu'elle soit présente et en santé dans le futur en tant qu'écosystème et en tant que ressource. Un arbre, sa vie, sa mort, ce n'est pas éternel, puis la forêt a un cycle. Quand on arrive avec une intervention humaine, on reproduit en quelque sorte une perturbation naturelle. C'est une perturbation anthropique par l'être humain, mais la forêt est habituée de subir des perturbations naturelles. Moi, je dirais aux gens qui s'inquiètent, peut-être d'essayer de venir voir en vrai comment ça se fait, comment ça se passe, ce que ça donne sur le terrain. C'est sûr que les gens qui vivent la forêt, ils veulent vivre la forêt, pas juste 20 ans, mais à long terme.